Le centre des jeunes et loisirs d'Ajara, réhabilité par la mairie d'Ajara avec l'appui financier et technique de la Fondation Claudine Talon et du ministère des Sports, a été inauguré ce mercredi 17 février 2021. Cette cérémonie a eu lieu en présence du ministre Oswald Oumeki, du maire Germain Sourou Mouan-Voégué et de la délégation de Fondation Claudine Talon. Construire un centre de loisirs pour les jeunes est une action de grande portée qui intègre la jeunesse dans les politiques de développement. La cérémonie de ce jour est pour nous, au sein du Conseil communal d'Ajara, le témoignage de l'engagement des pouvoirs publics pour la valorisation et la promotion de la jeunesse dans toute sa diversité. Je ne saurais passer sous silence l'implication technique et financière du ministère de la jeunesse et des sports pour les travaux d'assainissement de ce centre que nous nous apprêtons à inaugurer ce mercredi 17 février 2021. Il y a un mérite qui est au-delà des deux précédents. C'est celui de l'épouse du chef de l'État, Mme Claudine Talon, présidente de la Fondation Claudine Talon, qui comme elle le fait dans plusieurs communes du Bénin et dans plusieurs domaines, comme elle l'a fait déjà dans cette commune d'Ajara et dans d'autres domaines, a été sensible à votre plaidoyer et s'est jointe à nous, le gouvernement, pour pouvoir mettre en place les ressources. Et donc c'est sur ces mots que je déclare au nom de la Fondation Claudine Talon et de sa présidente, au nom du ministère des sports, au nom du ministère du cadre de vie, et vous me permettrez de dire au nom de M. le maire, donc au nom de cette belle équipe qui s'est mise ensemble pour que nous en soyons là, je déclare sous l'enactement inaugurée la maison des jeunes et des voisins de la commune d'Ajara. Le bilan des travaux de construction du 10 centres a été fait par le représentant de la mission de contrôle AMAF Construction. La construction des travaux se présente comme suit. La construction de la clôture qui a délimité tout le domaine du site, ceci pour empêcher dans un premier temps l'arrivée des eaux extérieures qui se logent à l'intérieur du centre parce que nous sommes dans une zone où le niveau est plus bas. Ensuite, nous avons la réalisation des protections de mules de clôture par des talus tout au long de la clôture du côté de la voie de 30 mètres à droite ici. Il y a la construction d'un caniveau comme ouvrage de franchissement jusqu'à l'entrée du centre. C'est une occasion pour la première autorité de la commune d'Ajara de remercier ces deux institutions et de profiter pour faire des doléances à l'endroit du ministre en charge de la jeunesse et des sports. Notre ambition de promouvoir le sport au plan local ne peut se réaliser sans des infrastructures sportives modernes. C'est pourquoi, profitant de cet événement dédié à la jeunesse, je voudrais réintégrer notre doléance pour la construction d'un stade en minceport dans la commune d'Ajara. Nous sommes jaloux de ce qui se fait chez les autres et nous réclamons aussi ce stade pour la jeunesse d'Ajara. Le ministre à son tour et au nom du président Patrice Talon a promis de répondre favorablement aux besoins exprimés. J'ai entendu le président de la République dire ici et ailleurs que si en un mandat nous avons fait 22 stades, il est évident que pour un pays qui ne compte que 77 communes, chacun aura son tour. Et donc, je veux vous confirmer que la commune d'Ajara aura bel et bien son stade d'omnisport dans les autres stades. Partant de ce qu'il a dit, qui est plus qu'un serment, un engagement à l'action, je veux vous confirmer que les travaux d'aménagement de cette bouteille, comme il vous l'a dit lui-même pendant sa tournée, se feront pour finaliser les questions d'assainissement à l'extérieur de ce domaine que nous avons réhabilité ensemble. C'est sur la coupure du ruban et visite des lieux que cette cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada